Globalement, ça tient. Après, il y a quelques joueurs qui sont en difficulté, on a vu sur le match. Adama, par exemple, qui est fatigué parce qu'il joue tout le temps. Autrement, le reste, non. Aujourd'hui, les joueurs avaient pas mal de jus. On a fait une séance très légère, donc on en refera une autre demain matin. Petite séance un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, mais sur ces matchs rapprochés, comme tout le monde, je pense, on a privilégié la récupération. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose sur le terrain, mais ça reste vraiment très léger. Un décrassage, aujourd'hui, c'était plus que les joueurs retouchent le ballon, mais sous une forme un peu ludique. Voilà, parce que quand c'est ludique, que ça paraît sous forme jouée, comme ça, les joueurs, on s'en rend compte, ils font... Il y avait du rythme ce matin, il y avait du jus, donc ça, c'est bien. Oui ? Pas la première ? Pas l'entame ? Bon, évidemment, je me suis déjà exprimé là-dessus. Je pense qu'on a loupé nos 25 premières minutes. Alors, j'ai parlé du système et de ma responsabilité, et je le redis encore aujourd'hui, parce que même si, dans ce système-là, on avait prévu, par exemple, que Mika s'occupe de la Sentinelle, qu'on laisse le ballon au centre-eau, ça, c'était sur l'aspect... Quand on avait un bloc médian, on avait prévu de jouer ou des situations très hautes de pressing, ou des situations médianes, mais on s'est mis bas tout de suite, et on a pris le bouillon. Alors, après, quand on analyse les buts, c'est pas le système qui affecte les erreurs qu'on a faites. Mais on voyait bien que les joueurs n'étaient pas à l'aise, on n'arrivait pas à sortir le ballon. Donc, voilà, donc après, quand on a rectifié, par contre, ce qui m'a beaucoup plu, bon, déjà, c'est qu'on a mis une pression sur cette équipe, donc serroise. On a eu des situations pour revenir, même en première mi-temps, dans les 25 premières minutes, on a mis qu'à une occasion, donc voilà, s'il la met, ça change tout aussi. Mais ce que j'ai surtout apprécié dans la deuxième mi-temps, c'est qu'on a joué haut, pratiquement tout le temps dans le camp d'Auxerre, et puis que j'ai vu des combinaisons, des relations entre les joueurs que je n'avais pas vues depuis longtemps. On n'a pas balancé, on a joué, notamment sur les côtés, et après, avec la rentrée de Valentin, on a vu des combinaisons. Jesse, quand Jesse rentre et qu'il est à ce niveau-là, ça change quand même le jeu de l'équipe. Donc c'est évidemment là-dessus qu'il faut s'inspirer pour pouvoir battre cette équipe de gagnants. Oui, oui, ils sont aussi sur une bonne dynamique, alors c'est vrai qu'ils ne jouent plus rien, si ce n'est la meilleure place possible, comme nous. Donc voilà, on sait de toute façon que c'est une équipe qui a de la qualité. J'ai souvent parlé du match allé, parce que je pense que pour nous, ce match est un tournant. On avait été très très bons pendant une période, et après, on avait perdu ce match en menant de zéro. Mais bon, un match ne fait pas l'autre. Ce que j'attends surtout demain, c'est qu'on joue, comme on a joué à Auxerre. Qu'on ne se mette pas à bas tout de suite, on est chez nous. Mais les gagnants, ce n'est pas une équipe qui va fermer le jeu, qui va rester derrière, ils vont jouer. Donc ça devrait donner un match plaisant à regarder, et j'espère qu'à la fin, on aura la victoire. Derrière, on n'a pas enchaîné, c'est-à-dire que derrière, on fait un match nul, je crois, chez nous. Contre Nure. Contre Nure. Et je pense que si on gagne ce match de Guingamp, le match de Nure, on le gagne. Donc voilà, l'équilibre psychologique d'une équipe, c'est fragile. Donc voilà, maintenant, ça c'est du passé, la situation, elle est ce qu'elle est, le match, il est joué, on ne peut plus le refaire. Donc voilà, dans la situation actuelle, par rapport à notre semaine, on a loupé un match complet contre Ajaccio. A Ajaccio, je ne dirais pas qu'on a loupé ce match-là, alors ça prend évidemment des proportions un peu plus grandes pour les gens, parce que c'était le derby. Donc voilà, mais contre Ajaccio, l'équipe, elle a existé. Et voilà, on a perdu le match, mais on l'a joué. Donc ce que j'attends du match de demain, c'est de jouer avec la même mobilité, les mêmes déplacements que ce que les joueurs ont fait contre Auxerre, avec une efficacité supérieure. Oui, c'est de se lâcher, c'est de jouer, c'est le plaisir, quand il n'y a plus de pression négative, je veux dire, donc c'est ça. Après, pour moi, le plaisir dans le foot, il n'existe que dans la victoire. Donc voilà, mais la victoire, il faut la construire, il faut aller la chercher. Donc il faut aujourd'hui, sur ce match-là, c'est le troisième match de la semaine, qu'on fasse une semaine avec une victoire. Bon voilà, ça m'embêterait de faire une semaine blanche.